Bonsoir à tous et bonne année, bienvenue dans le 7-8 Sport, l'émission consacrée à l'actualité sportive dans le département. Tout de suite, le sommaire de votre émission. Football, le club de Mantes, dernière équipe ivinoise encore en course en Coupe de France, a réussi l'exploit de se qualifier pour les 16e de finale de la compétition en battant le stade de Briochin. Les détails dans cette édition. Handball, les féminines de Montigny-aux-Bretonneux, promue cette année en Nationale 1, pointe à la 10e place du championnat à la mi-saison. Pour nous parler du club et des objectifs, nous recevrons les coachs et les joueuses dans ce magazine. Golf, un joueur originaire de Montigny-aux-Bretonneux, pourrait devenir numéro 1 français dans quelques années. Benjamin Jaillet, 21 ans, vient de passer golfeur professionnel. Il vient d'intégrer la 3e division européenne portée à suivre. Et puis l'essentiel de l'actualité du sport ivinoise, nous parlerons notamment automobile et du 4e trophée. Nguyen-Courtoise prendra le départ de l'épreuve. Ils l'ont fait, le club de Mantes, dernière équipe ivinoise encore en course en Coupe de France, a réussi l'exploit de se qualifier pour les 16e de finale de la compétition en battant le stade de Briochin. Le score, 2 buts à 0, retour sur cette qualification. Les images sont signées, Fanny Bourdillon. Une victoire historique, le FC Montoy, 78 club de CFA, a réussi l'exploit de se hisser en 16e de finale de la Coupe de France en battant difficilement sur son terrain le stade de Briochin et l'équipe de CFA2. Le score, 2 buts à 0 avec des réalisations de Francis Massampou et Bruno Prera dans les arrêts de jeu. Une qualification au forceps. Sur le match, on ne peut pas se vanter d'avoir été au-dessus, au-dessus. On a eu la chance de verre le score à un bon moment de la partie. Après, on a subi, mais bon, en Coupe, ce qui compte, c'est de passer. Des regrets d'avoir encaissé ce but-là, parce que finalement, ils nous marquent le but sur leur seule demi-occasion. Ce n'est même pas une véritable occasion, donc le regret, il est là. Félicitations au Montoy, c'est eux qui ont gagné. Ils sont passés, même si on peut considérer qu'on a été meilleurs que sur ce match-là. Mais au final, c'est eux qui seront en 16e, donc félicitations à eux. Avec cette victoire, le FC Manteau a écrit l'une des plus belles pages de son histoire. Depuis sa création en 1994, le club n'avait jamais dépassé le stade des 32e de finale de la Coupe de France. C'est sûr que ce que les gens vont retenir, c'est la qualification. Et même dans 10 ans, on pourra dire qu'on a fait un 16e. Après, pour ceux qui l'ont vécu, c'est vrai que c'était difficile. En 16e de finale, le dernier représentant évelynois de cette Coupe de France pourrait recevoir à la maison des clubs de Ligue 1, comme le Paris Saint-Germain, Monaco, Lyon ou encore Marseille. Ce qu'on souhaitait déjà, c'était atteindre les 16e de finale. Maintenant qu'on y est, pourquoi pas une Ligue 1 et pourquoi pas un voisin, notamment le PSG. Mais ça, c'est le souhait de n'importe quel club en France. Réponse ce lundi 4 janvier à 19h30 pour le tirage, les supporters ne demandent qu'à rêver. Après le football, on passe au handball, coup de projecteur sur les féminines de Montigny-Bretonneux. Le club de Montigny-Bretonneux a réussi à se hisser cette saison en National 1, une première depuis 10 ans, après un départ canon avec deux victoires en trois matchs disputés. Les Illes-Montaines patinent et pointent à la 10e place du classement à la mi-saison. Pour nous parler du club, nous recevons sur ce plateau le coach Philippe Létrange et la joueuse Mégane Létrange. Bonsoir. Bonsoir. Alors, je le disais précédemment, vous aviez très bien commencé la saison et puis un coup d'arrêt d'un seul coup au bout de trois journées. Comment expliquez-vous ? Par plein de choses. Déjà, on avait rencontré des équipes qui jouent le bas de classement comme nous au début. Et puis, on a eu beaucoup de blessés, des départs. Donc, c'est un peu compliqué la chose. Et les départs, c'est-à-dire, il y a eu notamment, je crois, Carole Mitteleser qui était un pilier de l'équipe. Donc, qui était un pilier, voire la meilleure buteuse, qui a été mutée en Allemagne, donc qui est partie. Et puis après, on a eu deux blessés tout le temps, tout au long, jusqu'en mois de décembre. Donc, j'espère les récupérer là pour entamer les matchs très importants de janvier et février. Ce départ de Carole Mitteleser vous a perturbé, vous, le groupe ? A perturbé le groupe ? C'était un pilier. On savait qu'on pouvait se reposer sur elle quand l'équipe allait un peu moins bien. Elle savait prendre le jeu à son compte. Donc, c'est sûr qu'on a perdu une très bonne joueuse. On a eu un peu du mal à s'en remettre. On avait réussi à essayer de faire égalité contre Angoulême. On pensait avoir passé un peu cap. Au final, on perd encore. Donc, on espère que ça aille mieux en janvier. Une joueuse qui est partie pour des raisons professionnelles, du coup. Oui. Et du coup, on va dire son efficacité offensive, parce que c'était vraiment une buteuse. Qui la remplace, en fait, au final, dans l'effectif ? C'est une jeune qui revient à Montigny, qui était partie en Belgique pour ses études. Bon, qui a 21 ans, donc encore tendre. Ça va le faire, il n'y a pas de souci. Mais bon, elle n'a pas l'expérience que pouvait avoir Carole. On espère sur elle, sur les matchs à venir. Et vous le disiez précédemment, il y a eu également beaucoup de blessés, notamment Fanny Jean-Baptiste, qui est également une joueuse très importante dans l'effectif. Mathilde Zrida, Lou Benizi. Trop de blessés ? Beaucoup de blessés, oui. Et comment expliquez-vous ça, les blessures ? C'est peut-être l'acclimatation au niveau de la Nationale 1 ? Certainement. Peut-être qu'on joue en ce régime et on se blesse plus facilement. Quelle est la différence, justement, Mégane, entre le niveau de la Nationale 2 et le niveau de la Nationale 1 ? C'est plus physique, ça va plus vite ? C'est plus physique, ça joue plus vite, on se prend plus de coups. Il y a des bonnes joueuses à tous les postes. Il n'y a jamais un poste où on se dit « Ah, c'est un peu moins fort sur celui-là. » Il faut qu'on la laisse tirer. Il y a vraiment des bonnes joueuses partout. C'est compliqué, oui, au niveau physique. Et est-ce qu'il y a des regrets, peut-être, sur certaines rencontres ? Je pense notamment au match contre Angoulême, juste avant décembre. Ce match que vous avez finalement fait un match nul 32 partout. Ce match, vous l'avez maîtrisé vraiment de bout en bout, quasiment. Et c'est sur les dernières secondes, peut-être, que vous avez conseillé ce match nul. Est-ce qu'il n'y a pas de regrets, justement, sur ce type de match ? S'il y a des regrets, on a fait égalité sur le match dans les cinq dernières minutes. C'est vrai qu'on avait un match, on l'avait à portée de nous. Mais bon, après, égalité, c'est toujours mieux que la défaite. Angoulême, c'est une très grosse équipe quand même de National 1. C'est ça, elles ont le niveau, elles ont l'expérience, elles ont su garder espoir jusqu'à la dernière minute. Et nous, on pensait que c'était peut-être acquis trop vite. On a peut-être lâché à la fin. Je ne sais pas. Après, on fait égalité, c'est mieux que perdre. Mais c'est sûr que c'est un peu de regrets. Philippe, il y a également certains matchs qui vous restent en travers de la gorge ? On a fait un bon match à Rennes contre les premières où on ne perd que 2-3 buts en faisant un bon match. Alors, c'est vrai que c'est encore une défaite. Mais il faut qu'on se base sur ces matchs-là pour travailler pour l'avenir, pour gagner des points. Et là, on a besoin de points en janvier, en février. Il faut qu'on marque des points pour le maintien. Donc, on vous avait reçu au mois de septembre pour justement parler de la saison. Vous m'aviez annoncé le maintien comme objectif. Est-ce que ça sera toujours le maintien ? Ou est-ce que vous visez quand même un petit peu plus haut ? Non, le maintien, ça sera très bien. Après, en terminant dixième, on se maintient. Si on peut terminer un peu au-dessus, tant mieux pour nous. Maintenant, je me répète, mais ça va être très important là, janvier et février. On va rencontrer des équipes qui sont de notre niveau, classées comme nous, derrière nous. Donc, c'est là qu'il faut les mettre loin de nous, si on veut s'en sortir. Pareil pour vous, Mégane ? Ça sera le maintien et rien d'autre ? Le maintien. Après, c'est sûr que si on peut gagner une ou deux places, ça serait bien pour nous. Le championnat est quand même assez serré. Le championnat est très serré. Après, on est capable de gagner quand des équipes qui sont haut de tableau et perdre quand des équipes qui sont en concurrence avec nous. Donc, il va falloir qu'on se soude et qu'on essaie de gagner le plus de points possible. Est-ce que vous pensez que vous avez l'effectif pour ? Je pense qu'on a l'effectif. On a beaucoup progressé depuis le début de l'année. Il y a des bonnes choses aussi à tous les postes. Donc, je pense que c'est possible. Le groupe est assez jeune. Philippe, c'est un choix de Montigny ? Oui, c'est un choix, je dirais, presque obligé. Obligé ? Mais non, non, c'est un choix. Nous, on est là pour former des jeunes pousses. Si on peut les amener à ce niveau-là, c'est très bien. Il y a notamment une joueuse de 16 ans, je crois, qui a intégré l'effectif. Oui, une gardienne de but de 16 ans, une allière de 16 ans aussi, qui est au pôle à fleurir les aubrais. Donc, c'est ça, c'est l'avenir de Montigny. Ils passent par là. Et cette jeunesse, ce n'est peut-être pas le point faible, justement, de l'équipe, ce manque d'expérience ? Certainement, certainement. Déjà qu'il y a un manque d'expérience, peut-être, à ce niveau-là, déjà, à la base. De beaucoup de filles, pour ne pas dire toutes. Maintenant, c'est vrai que c'est notre point faible, mais ça doit nous apporter un point fort d'ici un ou deux ans. Donc, votre prochain match, il est ce dimanche, contre Fleury-Loiret. Est-ce que c'est un anniversaire que vous connaissez bien ? Pas du tout. Pas du tout. C'est des jeunes joueuses de centre de formation. En plus, on va l'aborder avec très peu d'entraînement, vu qu'on n'a pas eu de salle pour s'entraîner pendant les vacances. Donc, on va avoir trois entraînements dans les pattes avant d'aller à Fleury. Et puis, on verra comment ça se passe. Justement, c'est un handicap de ne pas avoir joué pendant les fêtes. Le gymnase était fermé, en fait. Les gymnases étaient fermés, donc on fait avec, on fait sans. Oui, c'est un handicap, certainement. Maintenant, les filles, je pense qu'elles savaient très bien que janvier-février, elle est dure pour nous et très importante. Donc, je pense qu'elles se sont préparées toutes seules. Mégane, vous avez préparé ce match pendant les fêtes ? Ou pas du tout, justement ? Si, on s'était dit qu'il fallait qu'on aille toutes un peu courir, garder un peu de physique, même si on n'aurait pas de handball. Notre condition fixe, c'est quand même important contre le match, surtout que ça va être des jeunes. L'équipe de Fleury, c'est une réserve de D1. Donc, on a toutes essayé d'être un peu sérieuses et aller courir et faire un peu de musculation sur les fêtes. Et est-ce que le maintien se joue sur ce type de match ? Oui, le maintien va se jouer sur, maintenant, tous les matchs. Tous les matchs ? Oui. Et peut-être ce mois de janvier, peut-être Philippe, et peut-être crucial, peut-être. Fleury, c'est une équipe qui est prenable. Ça peut être prenable. Après, on va à Landy-Lampol, qui sont derrière nous, qui sont dernières. Après, on reçoit Nantes, qui sont un peu au-dessus. Et après, on va à Carquefou, qui sont derrière. Donc, là, c'est très important. Donc, défaite interdite ? Au moins contre Landy-Carquefou, oui. Après, si on peut prendre d'autres points, ça serait bien, pour se mettre à l'abri assez rapidement. Donc, Mégane, vous pouvez nous assurer que Montigny sera encore en national une année prochaine ? On fera tout pour que Montigny sera en national une année prochaine. Pareil pour vous, Philippe ? Oui, on fera tout pour. Après, le championnat va parler d'ici quelques temps. Merci à vous d'être passé sur ce plateau. On vous souhaite bon courage pour la suite de la saison. Et pour ce premier match de l'année, du coup, je le rappelle, vous allez affronter ce dimanche Fleury-Loiret à l'extérieur. On passe à présent au golf. Un golfeur originaire de Montigny-Bretonneux pourrait devenir numéro un français dans quelques années. Benjamin Jaillet, 21 ans, vient de passer professionnel. Le sportif participera au Pro Golf Tour, la 3e division européenne, en 2016. Le montage est signé Xavier Jalin. Le futur Tiger Woods est peut-être Eni-Montain. Benjamin Jaillet, tout juste 22 ans, vient d'intégrer le circuit professionnel. Le golfeur qui a débuté sur les greens suite à un stage organisé en 2008 par la mairie de Montigny-Bretonneux évoluera l'année prochaine dans le Pro Golf Tour, l'équivalent de la 3e division. Depuis que j'ai démarré le golf, ça a été cette idée-là de se préparer en vue, un jour peut-être, de jouer sur le circuit pro. Et aujourd'hui, c'est la première étape. Voilà, donc, circuit satellite allemand. Donc, la 3e division européenne pour peut-être, dans 4, 5 ans, être dans l'élite mondiale du golf. Pas du moins, c'est l'objectif qui est fixé depuis... Depuis que j'ai démarré le golf, en tout cas. Ce golfeur a connu une ascension fulgurante et atypique. En 7 ans, Benjamin est passé du statut d'amateur à celui de professionnel. Le sportif uvinois est notamment devenu champion de France par équipe avec les moins de 17 ans en 2009. Une réussite qu'il doit notamment à son jeu long. C'est vrai qu'il a, c'est reconnu par plusieurs pros qui l'ont fait travailler, qu'il a une grosse vitesse de swing et une frappe assez conséquente, voilà, qui peut lui permettre d'atteindre le meilleur niveau. J'ai la chance de pouvoir frapper assez fort la balle et relativement droit. Donc, ce qui me permet, même si les parcours sont longs, de ne jamais être trop en difficulté. Après, quelques petits soucis au niveau du petit jeu, mais c'est pour ça que, voilà, on s'entraîne tous les jours et qu'on travaille sur ces points faibles. Un jeu court que Lénie-Montain devra améliorer pour se rapprocher du niveau de ses idoles. Le grand classique Tiger Woods, qui a quand même inspiré beaucoup de golfeurs et puis qui reste le meilleur golfeur au monde. Donc, on a tous envie un jour d'arriver à ce niveau-là. On aspire tous à ça, à être numéro un mondial. Après, il faut de la patience, du travail et prendre sa chance quand on peut l'apprendre et avancer. Benjamin Jaillet reprendra la compétition au mois de mars. Il devrait s'aligner sur un tournoi marocain. On continue ce magazine par du basket. L'ESC Trapp 51 en Yves-Vine va entamer la phase retour du championnat de National 3. À la mi-saison, l'équipe senior coachée par Mustapha El Afidi est à la 7e place avec un bilan de 4 victoires et 6 défaites en 10 matchs disputés. Pour nous parler du club, nous recevons sur ce plateau le meneur Abgué Karabaou. Bonsoir. Bonsoir. Alors, 4 victoires pour 6 défaites. Est-ce que vous vous attendiez à ce bilan à la mi-saison ? À Trapp. Alors, à la mi-saison, il est vrai qu'on aurait aimé peut-être avoir une ou deux victoires de plus. Mais c'est vrai qu'au départ, avec un groupe en reconstruction, on ne s'est pas fixé les objectifs particuliers. Donc, c'était juste la progression semaine après semaine. Pour l'instant, c'est vrai que le bilan n'est pas équilibré, mais je pense que ce n'est pas non plus un échec. Il y a du mieux. Il y a du mieux. Depuis quelques semaines, il y a vraiment du mieux. Encore une fois, les matchs qu'on a perdus contre les équipes derrière nous, on ne les a pas bien abordés. Et je pense que si on continue comme ça, ça peut être pas mal. Il y a surtout eu ce début de saison compliqué. Compliqué. C'est un mot, plusieurs défaites, une série de défaites. Exactement. Donc, on savait qu'on n'était pas prêts au départ parce que c'est, comme je vous ai dit, une équipe vraiment en reconstruction. Et il y a eu des matchs qu'on a laissé filer. J'espère qu'on ne s'en moindra pas les doigts. Mais c'était compliqué à gérer. Mais on continuait à bosser. On n'a jamais lâché. Et on s'est en train de payer. Donc, vous le disiez, il y a eu beaucoup d'arrivées dans ce club à l'intersaison. Il y a eu notamment Joey Cassius, le pivot de 2m11. Et vous, également, qui êtes arrivé dans ce club. Il fallait peut-être un temps d'adaptation à l'équipe, le temps que la mayonnaise prenne. Voilà, dès le départ, dans les discussions avec l'entraîneur, il m'avait dit qu'on serait prêts vraiment vers octobre-novembre. Donc, on a été prêts vraiment en octobre à gagner des matchs. Le problème, c'est qu'on en a laissé filer aussi. Des erreurs de gestion, tout ça. Ça va beaucoup mieux. Il y a aussi Edgar, un ancien de la maison, qui est arrivé et qui nous fait beaucoup de bien. L'équipe est plus équilibrée. S'il ne manquerait pas grand-chose, vraiment, la gestion de fin de match, je pense que ça ira mieux. Vous, vous êtes le petit nouveau de l'équipe. Vous vous sentez comment, après plusieurs mois, dans cette équipe de trappe ? Moi, j'ai trouvé ma place dès le départ. Donc, discussion avec Nasser pour arriver. Le coach, beaucoup de discussions avec le coach. Comme je suis capitaine de l'équipe, on essaye de tout faire pour que l'équipe aille dans le bon sens. Moi, je me sens bien. Voilà, le terrain est bien. Les entraînements sont de très grande qualité. Je ne pensais pas aussi bien travailler en National 3, au niveau des entraînements, honnêtement. Donc, voilà, après, tout ça, c'est bien. Mais c'est les victoires qui font que, voilà, si le travail paye ou pas. Est-ce que vous avez eu un parcours un peu atypique ? Racontez-vous. Voilà, alors, j'ai connu le haut niveau et un peu des moments de galère, on va dire. Voilà, les dernières années, je suis resté sur Chartres. On a connu la montée de N2 à N1. J'étais à Fossurmer. Je suis parti de la N2 à la Pro B. J'ai connu aussi des blessures. J'étais à Strasbourg, en centre de formation. Et je me suis blessé. Donc, je me suis retrouvé en N2, dans le sud de la France, en étant tout jeune, dans un coin perdu. Mais j'ai toujours réussi à remontir, quoi. Et donc, vous apportez votre expérience au groupe ? J'essaye. J'essaye de... Je parle beaucoup avec les joueurs. On parle beaucoup. On échange. Parce que c'est vrai que le groupe est très jeune. Mais avec des qualités, beaucoup de qualités. Et c'est des jeunes qui sont à l'écoute, qui m'écoutent pas mal. Donc, j'essaye de donner mon expérience le plus possible. Et donc, le groupe vit bien ? Le groupe vit bien. Le groupe vit bien. C'est un groupe où, comme chaque groupe, des fois, il y a des petites accrochages à l'entraînement. Mais ça veut dire que c'est un groupe qui vit. Voilà. Ce qui pourrait faire que le groupe aille le mieux, c'est d'avoir le plus grand nombre de victoires le plus rapidement possible. Parce qu'après des défaites, on n'a jamais vu quelqu'un tirer la gueule à l'entraînement. On est toujours resté concentré. Mais c'est vrai que ça aide à bien vivre, pour un groupe, les victoires. C'est indéniable. Et que pensez-vous du coach ? Il est réputé pour être assez dur, avec des entraînements compliqués, durs. Vous, c'est votre philosophie de jeu ? Entraînement dur, compliqué, non. C'est des entraînements… Classiques ? Non, pas classiques. On travaille de manière appropriée. C'est-à-dire qu'on travaille vraiment la lecture de jeu, des choses vraiment que je ne pensais pas travailler en National 3. Non, c'est des choses dures. Oui, en jouant en cours et tout ça, c'est dans le basket. Ce n'est pas courir en dehors de la salle, tout ça. Et on a une relation, on échange beaucoup. On parle de jeu, de basket, et moi, c'est ce qui m'intéresse. Donc, non, non, moi, ça se passe très bien. Donc, vous êtes septième. Est-ce que vous pensez que Trapp peut encore terminer dans le trio de tête ? Quand on voit le classement, justement, on voit que vous n'êtes qu'à 5 points du premier Juvisy. C'est rien, en finale ? C'est rien. On perd là-bas. On les a embêtés pendant 35 minutes. Trio de tête, aujourd'hui, je ne préfère même pas me prononcer là-dessus parce que, pour moi, je préfère vraiment les victoires les unes après les autres. Après, on voit que ça ne tient rien. Les chiffres, les points, ça peut aller vite, dans un sens comme dans l'autre. Donc, on va être prudents là-dessus. L'expérience ne me fera pas donner de pronostics là-dessus. Donc, vous allez jouer ce week-end contre Malakoff. C'est une équipe que vous avez l'habitude de jouer dans ce championnat de National 3. Est-ce que c'est une équipe que vous craignez ? Honnêtement, on ne craint personne. Ce n'est pas être prétentieux. On ne peut pas arriver dans un match avec de la crainte. Moi, personnellement, je ne les connais pas parce que je ne connais pas. C'est la première fois que je joue en National 3. Mais on ne craint personne. Le Juvisy, une équipe qui mettait 40 points à tout le monde, on y est allé pour gagner. Donc, non, on ne craint personne vraiment. Et quelles sont les consignes du coach, à votre avis, sur ce match ? Ça a toujours été la même. Nous, on gère bien le jeu. C'est-à-dire qu'on essaie de ne pas perdre de balles, de jouer tout en contrôle. Et voilà, comme d'habitude, la défense, qui est notre maître mot. Défense, c'est jouer tous ensemble. On va terminer par un pronostic, à votre avis ? C'est-à-dire que ça va donner quoi pour Trappes ? Victoire. Là, c'est victoire. On n'a pas le choix. Victoire. De combien ? Victoire, tout simplement. Victoire, voilà. On ne va pas donner de points. Merci d'être passé sur ce plateau. C'était un plaisir de vous recevoir. On continuera à suivre, tout au long de la saison, votre club et vos performances, bien sûr. Zoom à présent sur le 4L Trophy. La 19e édition du 4L Trophy est programmée du 18 au 28 février prochain. Plus de 1300 équipages composés d'étudiants se sont inscrits pour ce raid automobile humanitaire. Cette année, une guan courtoise, Laetitia Deslandes, prendra le départ de cette course qui reliera la France au Maroc. Patrick Joël de Dixmude pour les images. Une aventurière des temps modernes, la guan courtoise Laetitia Deslandes, 24 ans, étudiante en 2e année de Masters, s'est lancé le défi de disputer la 19e édition du 4L Trophy, une course d'orientation automobile exclusivement destinée aux étudiants qui relient la France au Maroc. Pour s'inscrire à l'épreuve, les participants doivent collecter en moyenne 7500 euros pour couvrir les frais d'inscription et la préparation du véhicule. L'aide de sponsors est donc indispensable. On a voulu s'adresser à des grandes entreprises. Au début, on a eu beaucoup de noms, énormément de noms. On n'a pas baissé les bras, mais c'est démotivant. Et puis, un jour, on a eu beaucoup d'ouïe, avec le contexte, plein de choses, la persévérance au final, et on a rempli notre objectif. La compétition est organisée du 18 au 28 février. L'Evelinoise partagera cette expérience avec sa camarade de classe, Anaïs Chartier. On va tourner régulièrement, peut-être trois heures chacune, à chaque fois, pour se répartir le temps, pour éviter cette fatigue, justement. En fait, on a 6000 kilomètres à faire pendant 10 jours. Du coup, ça fait une moyenne de 600 kilomètres par jour, donc on va alterner. Voilà, dès qu'il y en a une qui est fatiguée, hop, on alterne. Et puis après, bah oui, on va vivre ensemble au quotidien. On aura une petite tente, donc on va dormir ensemble tous les soirs sous la tente. Pour participer à cette course humanitaire qui consiste à amener 50 kilos de fournitures scolaires au Maroc, les deux étudiantes ont acheté une voiture qui a déjà deux 4L Trophy à son actif. On a un moteur quand même relativement simple. On a notre batterie, notre liquide de refroidissement. On a deux ventilateurs pour refroidir le moteur. Pendant le raid, on aura peut-être le filtre à nettoyer, parce qu'il sera rempli de sable. Et puis pour le reste, tout est impeccable. Pour cette première participation, les deux étudiantes visent le haut du classement. Oui, on espère. On est motivés, on est des aventurières et on ne va rien lâcher. Au total, plus de 2000 étudiants sont attendus au village de départ à Biarritz pour participer au 4L Trophy 2016. On passe à présent l'agenda sport du week-end. On commence cette page agenda par du rugby. En promotion d'honneur, le Sky Rugby se déplacera sur le terrain de l'entente Triel-Lémureau pour le compte de la 10e journée du championnat. Le match est programmé ce dimanche à 15h au stade de Gaston Chirac. Les Saint-Quantinois doivent remporter ce match pour conserver la première place du classement. Une place de leader acquise grâce à une victoire contre Clermont lors de la 8e journée. Le Sky partira favori contre les Mureaux. Les joueurs coachés par Thomas Payen les avaient dominés 26 à 3 en octobre dernier. On reste dans le rugby. En première série, Montigny au Bretonneux, 3e du championnat, se déplacera sur le terrain du 2e, l'Olympique Columérien. Le match est programmé au stade des Capuissins ce dimanche à 15h en Seine-et-Marne. Objectif pour Montigny, recoller à Columérien qui possède 6 points d'avance sur les Yvelinois. Pour remporter la victoire, les hommes de Cyril Murier vont essayer de mettre en place leur jeu offensif. L'équipe a déjà inscrit plus de 200 points depuis le début de la saison. On passe au football. On jouera ce dimanche sur les terrains de la division Excellence. Morpa reçoit Poissy ce dimanche à 15h pour un derby Yvelinois qui s'annonce sulfuré pour la lutte pour le maintien. Les Morpasiens pointent aujourd'hui à la 9e place du classement. La raison, les Yvelinois avaient perdu beaucoup de points pendant leur campagne en Coupe de France. Un parcours qui les avait emmenés jusqu'au 5e tour de la compétition. L'objectif est maintenant de recoller aux équipes du milieu de classement. Avec une victoire contre Poissy, Morpa pourrait s'emparer de la 6e place du classement. Les supporters sont évidemment invités à les soutenir. Et on termine cet agenda par du tennis. Les deux cours couverts du parc Philippe Cousteau de La Verrière vont accueillir à partir de ce samedi plus de 140 joueurs amateurs et classés à l'occasion de l'Open de tennis de la ville. Cette 13e édition est programmée sur trois semaines. Les tennismans s'affronteront du 9 au 31 janvier. C'est la fin de ce 7-8-Sport. Merci de l'avoir subi. Je vous retrouve lundi prochain pour un nouveau magazine. D'ici là, passez une excellente semaine sportive. Très belle soirée sur TVFIL 78. Sous-titrage Société Radio-Canada